La prophétie raconte qu'une petite fille naîtra de la plus ancienne lignée de jeteurs de sorts. Sa puissance sera telle qu'elle débordera de ses yeux, dont le bleu percera les nuits même les plus noirs. Ses cheveux seront aussi sombres que les plumes du corbeau. Sur sa peau apparaîtront les marques de la lune, sa fidèle amie jadis qui la part la suite, maudite. Elle se nommera Ravenna. En elle sommeillera l'esprit de son aïeul, l'illustre jeteuse de sorts, qui répondait au même nom. Elle portera un enfant, dont la puissance encore plus grande perturbera l'équilibre lunaire et déclenchera la grande guerre qui opposera tous les peuples de la lune. Le calme de la nuit sera alors rompu et notre lune, telle que nous la connaissons, sera perdue. Ravenna Ravenna désirait être mère plus que tout au monde. On l'avait privée à jamais de maternité dès son plus jeune âge en scellant un sort sur son propre corps. Mais elle était prête à tout sacrifier. Elle s'était tournée vers le puits assoué des âmes égarées, et quelques mois plus tard, un petit être grandissait dans son ventre. Chant aimant Trahie par les siens, elle retourna au puits Elle lui offrit le corps meurtri de sa progéniture Il fallait qu'il le ramène à la vie Malheureusement, il ne pouvait pas réaliser ce genre de miracle Elle le supplia de lui donner un autre enfant Mais ses entrailles n'avaient plus la capacité de porter un bébé Elle se tourna alors vers la lune Dont elle portait la malédiction Elle n'avait jamais demandé à être maudite Elle ne voulait qu'être mère La lune lui proposa un marché Ravenna avait une chance de briser la prophétie Deux enfants lui seraient confiés En l'échange d'une partie de son âme et de sa puissance Elle s'installerait au cœur d'une vallée Connue pour son énergie lunaire légendaire L'éducation de ses enfants déterminerait l'avenir des peuples de la lune Si les enfants grandissaient main dans la main La grande guerre serait évité A l'inverse, le déclenchement de la grande guerre Autrait la vie de Ravenna ainsi que celle de l'un de ses deux enfants Qui périrait sous la haine incontrôlée de l'autre Ainsi commence donc notre histoire La vie de Ravenna ainsi que celle de l'un de ses enfants La vie de Philippe La vie La vie La vie La vie Sous-titrage MFP. Musique douce Ravena entendit la lune l'appeler. Une mélodie douce et envoûtante guida ses pas là où elle pourrait lui parler. Trop occupée par Greg, elle n'avait pas réalisé que ses enfants se détestaient, que chaque nuit leur discorde grandissait. Jamais rien ne lui avait été refusé. Si elle voulait quelque chose, en un claquement de doigts, elle l'obtenait. Pourquoi est-ce que Greg la repoussait ? Et pourquoi, dans cette nuit claire, la lune l'appelait ? Il était temps qu'elle apprenne la vérité. L'avenir des peuples lunaires en dépendait. Musique douce Il y a près de 4000 lunes, une autre sorcière portait le nom de Ravena. Elle lui ressemblait en tout point, du physique à l'esprit, en passant par la voie. Son père était un jeteur de sorts illustre répondant au nom de Vladislos. Il régnait sur le monde magique et veillait à l'équilibre des forces. Ses travaux de recherche avaient permis de classer différents types de magie et il avait assigné des tâches à chaque catégorie de jeteurs de sorts. Parmi eux, on trouvait les jeteurs lunaires, qui étudiaient la lune, ses cycles et son influence sur la magie. On y retrouvait la famille Lunevique, dont le fils Gregorius était promis à l'une des filles de Vladislos, Avelina. Seulement, Ravena, sa sœur, était folle amoureuse de Gregorius. Ses sentiments n'étant pas réciproques, il ne lui restait qu'une seule possibilité. Le filtre d'amour. Elle passa des années à confectionner le filtre parfait et c'est pendant ces années que tout commença à se gâter. Musique douce La mère d'Avelina et Ravena périt. L'excès d'énergie est dangereux, quelle que soit la puissance de la famille dont on provient. Vladislos se retrouva seule et brisée par le chagrin. Il tenta alors, avec une équipe de sages, de créer des clones d'eux-mêmes, qui n'auraient besoin d'aucune énergie pour vivre. Mais les clones n'étaient pas permanents. Il fallait utiliser une magie bannie pour leur donner la vie. La magie du plasma. Vladislos était prête à tout. Elle était interdite pour une bonne raison. C'était une magie imprévisible et extrêmement dangereuse. Les clones s'éveillèrent, se retournèrent violemment contre leurs créateurs et les vidèrent de leur plasma. Musique douce Ravena et Avelina étaient désormais orphelines. L'une mariée est prête à fonder sa propre famille, l'autre seule, débordant de chagrin et de pouvoir. Les lunviks succédèrent à Vladislos et décidèrent de mettre un terme à cette nouvelle espèce puissante qui venait d'être créée. On les avait baptisés vampires. Ils se nourrissaient de plasma et décimaient les populations. Il fallait les arrêter à tout prix. Les jeteurs lunaires se tournèrent vers la lune qui leur permit d'absorber l'énergie et les capacités de leurs familiers afin d'avoir les armes nécessaires pour rivaliser avec la magie du plasma. S'ensuivit une bataille féroce dont les jeteurs lunaires transformés en loups sortirent vainqueurs. Vladislos fut enfermé dans les souterrains de Mounoun Mill et le calme revint bercer le monde magique. Seulement, tant qu'il était encore en vie, il restait un risque. Les jeteurs lunaires se réunirent afin de jeter le sort le plus puissant jamais imaginé. Un sort qui permettrait de guérir le vampirisme. Il serait jeté lorsque la pleine lune serait à son paroxysme et que l'alignement des planètes permettrait l'amplification de la magie. Ce soir-là, Ravenna profiterait de l'amplitude magique de l'air pour terminer son filtre d'amour. Alors que la lune et les planètes s'alignaient et que l'énergie magique grandissait, Vladislos parvint à s'échapper. Il décima un village entier. Le sort fut lancé. L'énergie puisée par Ravenna était suffisante pour son sortilège mais retira trop d'énergie au sort contre le vampirisme qui échoua. Le monde magique se fractura et nombreux jeteurs de sort perdirent la vie. Ravenna utilisa son filtre. Il ne fonctionna pas. Grégorius n'avait Dieu que pour sa sœur et même la magie la plus puissante ne pouvait aller à l'encontre de cet amour. Enragée, elle décida de monter les jeteurs de sort contre les jeteurs lunaires et c'est ainsi que commença la grande guerre des peuples de la lune. Sur son lit de mort, elle promit qu'elle reviendrait pour finir ce qu'elle avait commencé. Entre temps, les tensions se calmèrent et la paix régna entre tous les peuples. Les vampires furent reconnus comme un peuple de la lune à part entière et la princesse Ravenna Straud ne fut plus qu'un mauvais souvenir que tous oublièrent, bien que la prophétie de son retour fût transmise de génération en génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants venaient d'atteindre la majorité et s'entendaient sans jamais que la potion d'amitié que Ravenna avait confectionnée n'ait été utilisée. C'est comme si elle avait su que ça n'aurait pas fonctionné, comme si elle avait compris les erreurs de la Ravenna du passé. Aucune potion ne peut réparer une relation. Ce n'est pas la magie qui a aidé ses enfants, mais son amour pour eux, plus fort même que les sorts les plus puissants. La grande guerre fut ainsi évité, promettant au peuple de la lune des siècles de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...